Avec des moyens très simples, un crayon, une feuille de papier, il va développer un travail très complexe qui porte à la fois sur les rapports de pouvoir dans l'histoire et dans la vie en général et sur les enjeux de la mémoire, comment est-ce qu'on se rappelle de l'histoire, du passé, comment est-ce qu'on reconstitue à l'intérieur de nous-mêmes cette histoire et comment est-ce qu'elle se mêle à notre vie, à nous. Il a une façon d'installer le dessin dans l'espace qui est très propre à lui-même. Il va accrocher des dessins de manière à évoquer aussi les trous de la mémoire, les manques, comment est-ce qu'on se rappelle certaines choses mais comment est-ce qu'on en oublie ou on nommait certaines autres étapes de l'histoire. Alors ce qui rend le travail de Marc Bauer digne du prix Meret Oppenheim, c'est que c'est un travail à la fois très singulier, très particulier et en même temps hyper engagé. Il a cette capacité à considérer le dessin dans l'espace avec une force qui est toujours renouvelée. Et voilà, c'est ce qui fait que c'est un artiste extraordinaire.